Musique Alors la LIVC c'est un tournoi d'improvisation, donc c'est des matchs qui se passent directement entre plusieurs équipes et pour le spectacle crescendo c'est un spectacle basé sur les arts de la scène, donc pas seulement la danse, le chant ou de la musique, on essaie vraiment de varier au maximum tous les numéros, donc ça passe aussi par des claquettes ou de l'opéra cette année. C'était vraiment le but de mettre le cap sur la diversité des talons. C'est la deuxième édition cette année qu'on a en fait décidé de combiner crescendo et la LIVC ensemble, donc on a les jeunes qui s'inscrivent à crescendo et les jeunes qui s'inscrivent à la LIVC, et ils vont passer le même week-end ensemble dans le même endroit. Le fait de pouvoir rassembler ces deux prochains, ça a vraiment juste amplifié le nombre de jeunes qui pouvaient être présents, qui ont vraiment amplifié l'énergie et puis vraiment amplifié comme le spectacle. On a aussi pu rajouter des volets comme « backstage », ça fait qu'on a des gens maintenant qui travaillent aussi le son, la régie du spectacle. Je suis la directrice artistique de tout le spectacle, donc mon rôle c'est vraiment de décider à quoi le spectacle va ressembler, donc qui arrive quand sur scène, c'est quoi les éclairages, quel niveau de son on veut. À travers ça, j'ai aussi le rôle de coacher des jeunes pour la direction artistique, donc j'ai des jeunes qui vont m'aider et m'assister à prendre ces décisions-là. Et sinon, je suis aussi coach de performance, donc avec les jeunes de l'improvisation et de crescendo, on va faire des ateliers pour les rendre confortables sur scène, leur permettre de donner le meilleur de leurs performances pour que le public ait du plaisir et pour qu'eux aient du plaisir aussi. Mon rôle comme coach d'impro, c'était premièrement de recruter. Alors, c'était aussi de donner la chance aux jeunes de découvrir c'est quoi l'impro, parce que pour beaucoup d'entre eux, c'était leur première fois. Alors ensuite, c'était de commencer à connaître c'est quoi le système, comment ça fonctionne. Et après ça, c'était de les faire revenir et de voir qu'ils développaient de l'aisance. Et après ça, on crée des bonnes histoires. Nous, à Terrasse, on fait de l'impro une fois par semaine avec les élèves. Puis c'est la première fois qu'on avait des élèves d'âge du tournoi d'impro de la liste. Ça fait qu'on était super contents de les amener ici. Puis mon rôle, c'était tout simplement de leur donner le goût de venir. Et jusqu'à maintenant, c'est fantastique. C'est ça qu'il fait. Il fait juste... Il fait des besoins. Donc... C'était une propriété privée. J'ai participé à le LIF pour la première fois, il y a... quand j'étais en 8e année. Et au début, j'ai commencé à participer parce que je voulais essayer quelque chose de nouveau. Mais une fois que tu le fais une fois, tu ne peux pas arrêter. Tu t'amuses tellement que tu es comme, il faut que je fasse ça le plus souvent possible. Moi, j'ai décidé d'aller au LIF parce que c'est en Vancouver. C'est loin de Terrasse. Et c'est vraiment cool de venir ici et jouer à l'impro. C'est vraiment amusant. Je suis vraiment contente que j'aie venue. On a une petite école, alors c'est comme vraiment le fun de voir des gens de ton âge qui aiment les mêmes choses que toi. J'ai décidé de participer à Crescendo à cause de mes amis. On a composé une chanson et on a bien aimé le présenter devant des gens. C'est mon cinquième Crescendo. Donc, ça fait longtemps. Puis ça faisait toujours partie de mon expérience et de ma vie au CGFCB. Puis c'est vraiment comme un événement de coup de cœur qui me tient beaucoup au cœur. Alors, j'ai fait le Crescendo il y a deux ans, mais c'est quand on revenait du COVID. Alors, c'était en ligne. Alors, ils venaient à l'école et on faisait de l'enregistrement en ligne. Puis l'année qui est venue, j'ai décidé de ne plus le faire parce que j'étais comme si c'est en ligne. Je ne veux plus le faire. Il n'y a pas d'interaction entre gens. Alors, l'année dernière, je ne l'ai pas fait. Et puis, j'ai vu des vidéos, les gens avaient beaucoup de fun. Et j'étais comme, oh non, je ne l'ai pas fait. Alors, cette année, je suis comme, j'ai vraiment besoin de le faire en plus comme je suis en douzième. On a envie à la fois qu'ils puissent découvrir des univers dans lesquels ils s'épanouissent eux personnellement et pourquoi pas professionnellement par la suite. Il y a beaucoup d'ateliers d'apprendre à se connaître. Il y a beaucoup d'activités qui ont été faites dès le premier jour. Puis moi, c'est ce que je retiens le plus. C'est vraiment le fun parce que les jeunes de différentes régions, ils pouvaient connecter ensemble dès le départ. Il y avait un atelier de présence sur scène. Et il y avait toutes sortes d'ateliers de pratiques aussi. Les jeunes sont très occupés, mais c'est vraiment très positif. Honnêtement, les jeunes apprennent tellement de choses. Ils apprennent énormément sur eux-mêmes. Je trouve qu'il y a beaucoup de développement personnel, beaucoup de confiance qui se développe aussi. Puis surtout, je dirais, c'est vraiment l'entraide, l'esprit d'équipe. Le fait que certains jeunes ont plus d'expérience que d'autres. Certains jeunes ont déjà fait cet atelier-là. Certains ont déjà fait de la scène souvent. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont plus anxieux, qui n'ont jamais fait. C'est leur première fois. Donc, cette entraide-là, cette empathie-là, de comprendre que la personne en avant de toi n'est peut-être pas au même niveau puis que tu peux l'aider et la remonter, c'est vraiment, c'est une des plus gros choses qu'ils apprennent ici, je pense. Mon expérience cette semaine était vraiment, vraiment admirable. C'est bien d'être entouré de jeunes qui parlent le français et les discussions quand on va dormir, quand on ne dort pas, on parle, on fait des blagues. Et c'est vraiment du fun. Ça m'a apporté des amis, une communauté de jeunes qui adorent la musique tellement qu'on peut juste faire des jam sessions en dehors des pratiques, s'amuser ensemble, faire des harmonies dans des classes qui ont des échos. Vraiment la magie de la performance, la magie de la mise en scène, des amis pour la vie. J'ai eu la chance de rencontrer plein de différentes personnes qui ont la passion pour la musique ou l'improvisation et juste de voir les différents talents que tout le monde a m'a vraiment inspiré cette semaine. Moi, je pense que de façon très concrète et technique, ça leur apporte beaucoup d'expérience. Ils ont la chance de travailler avec un coach ou un formateur. Vraiment, plus que du côté identitaire, mais ils ont aussi un peu une formation plus professionnelle. Pour Crescendo, ils ont la chance de passer un petit processus d'audition. devant un jury, tout ça. Fait que d'avoir des retours de professionnels dans ces domaines-là. Puis ensuite, ils travaillent avec des coachs de musique ou des coachs d'art dramatique pour perfectionner leurs numéros. Puis aussi, juste pouvoir vivre cette expérience de faire partie d'un spectacle francophone. C'est pas très commun aussi, des choses en art, en Colombie-Britannique, en français. Fait que je pense que c'est aussi une vraiment belle opportunité pour nous de pouvoir mettre en place un spectacle francophone qui est ouvert au public, ouvert à d'autres élèves qui peuvent aussi venir voir puis vivre cette expérience avec eux. Ça pousse chaque enfant ou chaque élève à sortir de sa zone de confort. C'est vraiment de pouvoir pratiquer sa passion avec d'autres jeunes qui ont la même ou qui ont d'autres talents différents. Le but, c'est vraiment de représenter au maximum toute la région de la Colombie-Britannique. Donc après, ça va créer peut-être des nouvelles amitiés. Nous, on cherche aussi à développer notre communauté et à faire en sorte que les jeunes aient envie de revenir à d'autres ateliers pour développer ensuite d'autres notions de leadership. Si les jeunes font crescendo, ils vont recevoir des périodes de perfectionnement au courant de l'année pour pratiquer leur numéro, pour être prêt pour le spectacle. Si tu fais la lift, tu es dans une équipe, tu vas aller faire des pratiques, des exercices de théâtre tout le long de l'année pour enfin être prêt au tournoi. Donc je pense que la partie la plus fun, c'est vraiment voir tout le travail que les jeunes ont fait au courant de l'année, comme vraiment porter fruit, le montrer à leur père, à leur famille, leurs amis, comme à la communauté. Donc moi, c'est vraiment mes moments préférés quand on voit tout le travail qui a été fait et ils ont vraiment l'opportunité de briller sur scène. On voit en fait complètement les jeunes évoluer à partir de leur inscription jusqu'à là, les voir sur scène. En fait, finalement, la finalité, je dirais, du projet, c'est vraiment leur engouement qui, à la base, ils sont un peu timides, ils n'osent pas trop s'exprimer, etc. Puis on voit qu'on développe aussi notre relation avec eux et qu'ils connectent avec plein de jeunes aussi de partout, de toutes origines et de toutes régions. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai vraiment stressé dans ma tête avant la performance, mais maintenant, comme je l'ai fait, et après les applaudissements, je me sens vraiment content, joyeux et accompli. J'ai adoré mettre en scène, performer mon numéro, vraiment, genre, montrer mon histoire, puis mon parcours. Je me sens comme si j'ai vraiment grandi à travers. Puis, ouais, je suis vraiment fière, je suis vraiment fière de tout le monde aussi qui a performé, regarder les autres numéros, ça m'a fait chaud au cœur. On a bien joué ensemble, moi et mon groupe, et tout le monde a bien performé. Il y avait une grande salle remplie avec des gens qui ont beaucoup aimé, qui ont beaucoup adoré la musique, et ouais, j'espère qu'on a bien fait. Pour moi, le livre m'a vraiment aidé en impro, parce que j'ai appris comment jouer devant un public. En terrasse, on a joué l'impro, mais c'était toujours devant, disons, max 40 personnes. Mais ici, on a joué devant beaucoup de personnes, dans un grand théâtre, c'était vraiment cool et différent. Je pense que j'ai amélioré mon impro, mais plus spécifiquement, je pense que j'ai amélioré être un capitaine. Ça m'a vraiment permis d'apprendre les autres improvisateurs, apprendre comment bien faire des personnages, ou comment interagir avec le public, même depuis la scène, ou encore comment prendre toute sa place. On aimerait aussi, pourquoi pas, développer un volet qui est un peu différent, mais toujours en rapport avec l'art, par exemple. Je pense notamment à, pourquoi pas, un volet d'art culinaire, qui pourrait venir compléter un petit peu le projet, et qui puisse aussi montrer aux autres jeunes qu'est-ce qu'ils font. Je pense que c'est important d'avoir des événements comme le LIF, parce que ça peut faire que ta confiance en soi-même soit mieux, plus grande, et aussi de trouver des amis que tu vas peut-être avoir pour longtemps. Ça augmente la confiance en soi, ça augmente la fierté de montrer quelque chose, dont on a travaillé fort, puis comme, vraiment, c'est une preuve artistique qui est vraiment importante. C'est aussi vraiment cool de voir des personnes parler français qui ne viennent pas nécessairement du Québec. Ce que je souhaite pour Crescendo, c'est justement faire valoir l'importance de l'art, du spectacle, puis justement montrer que les jeunes aussi, ils veulent de l'art, avoir plus d'accès dans les écoles, de ces programmes-là, de ces ressources-là. Je pense que ça démontre un besoin de s'exprimer de la part des jeunes, un besoin de créer, puis je pense que c'est ce que je leur souhaite, plus de ressources, plus d'opportunités, puis j'espère qu'avec ce qu'ils ont fait ce week-end, on peut démontrer à la communauté que c'est important pour nous le théâtre, c'est important pour nous l'art, la création, et qu'on est capable de redonner ces ressources-là aux jeunes pour justement continuer dans leur futur. Il n'y avait pas besoin de gagner dans ton équipe? C'est notre première année, nous on n'avait pas besoin de gagner, on voulait juste être ici. C'est peut-être juste le coach de l'équipe qui l'avait, mais bon, vis bien avec ça. Sous-titrage ST' 501